Maman de deux petites filles, Amel Bent a de quoi se réjouir. Elle leur a transmis des valeurs chères à son cœur que les fillettes sont fières de mettre en œuvre. La chanteuse se confie, Amel Bent plus suivre ne plus suivre la générosité et la bienveillance sont sans doute deux adjectifs qui qualifient parfaitement Amel Bent. Des qualités qui lui seront d'ailleurs utiles auprès de ses talents lors de la dixième saison de The Voice qui démarrera ce samedi 6 février. Ce goût qu'a Amel Bent pour aider les autres lui vient de sa propre expérience. De nombreuses personnes m'ont tendu la main, on ne se fait pas seul. Nous sommes le résultat de la générosité, de la bienveillance de gens qui bousculent notre destin, estime-t-elle dans les colonnes de nous deux ce mardi 2 février. Et de surenchérir, quand on en a pris conscience, on ne peut pas vouloir ne pas être le petit truc qui va chambouler la vie de quelqu'un d'autre. De quoi la pousser par exemple à prendre part activement à la troupe des enfoirés, dont le show sera diffusé en mars prochain. A défaut d'avoir des milliards d'euros, la chanteuse de 35 ans donne de sa personne. Je donne mon temps et mon énergie. J'agis pour moi, pour les autres, la famille, le voisin, assure-t-elle. Pourquoi Amel Bent est si fière de ses filles ? Une jolie manière de donner un sens à son existence. Si bien que la compagne de Patrick Antonelli espère transmettre cette valeur de solidarité à ses filles. Amel Bent est en effet la maman de deux adorables fillettes, Sophia, qui s'apprête à souffler sur sa cinquième bougie et Anna, âgée de 3 ans. J'accorde de l'importance à ce que ma mère m'a transmis. On pourrait appeler ça du civisme, du savoir-vivre ensemble. J'insiste sur un mélange de politesse et d'empathie, explique-t-elle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que malgré leur jeune âge, les fillettes sont totalement réceptives à ses valeurs. De quoi faire la fierté de leur maman. Elles ont de l'empathie et c'est merveilleux. Elles excusent, relativisent les comportements. Elles parviennent à se mettre à la place des autres, à penser avec leur qualité. Elles ont conscience que la vie est dure pour d'autres et Jen suit fière, c'est merveille celle qui a récemment fait ses premiers pas de comédienne. Pas de doute, Sophia et Anna sont très matures pour leur âge, et seront des petites filles exceptionnelles. View this post en Instagram à post-shared by Amelben, arroba zamelb. View this post en Instagram à post-shared by Amelben, arroba zamelb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?